au grand cursus il y a plus de 7000 objets exposés on ne va évidemment pas tous les découvrir ensemble aujourd'hui aujourd'hui on va se focaliser sur trois objets et principalement des objets en céramique on va essayer de comprendre ce que c'est de la céramique quand elle est apparue comment les hommes des périodes anciennes la mettait en forme l'accusait et surtout à quoi elle leur servait le premier objet que je vous propose de découvrir ce n'est justement pas une céramique mais c'est un objet en pierre c'est le biface qui est juste à côté de moi d'ailleurs dans biface on entend le mot bi qui signifie de cet objet en pierre il a été travaillé sur sa face avant et sa face arrière d'ailleurs ce n'est pas n'importe quelle pierre qui a été utilisé c'est du silex une pierre qui est facilement taillable qu'on peut facilement mettre en forme par percussion en la frappant avec une autre pierre quelle la forme de cet objet regardez bien il a une forme de goutte pointue sur le haut et arrondi dans sa partie inférieure cet objet il date du paléolithique la période la plus ancienne de la préhistoire à votre avis que pouvait faire ces hommes du paléolithique avec cet objet est ce qu'il pouvait faire du feu est ce qu'il pouvait percer couper racler ou est ce qu'il pouvait l'emmancher l'attacher à un bâton pour en faire une lance on vous laisse cinq secondes pour réfléchir vous avez trouvé la réponse faire du feu ça ça aurait été une bonne idée mais pour faire du feu il faut du silex oui mais il faut aussi de la pyrite une pierre qui contient du fer et de l'amadou un petit champignon qui va permettre d'embraser les petites brindilles si vous tapez deux silex l'un contre l'autre vous pouvez taper tant que vous voulez vous aurez des étincelles mais jamais de feu et puis surtout pour faire du feu est ce qu'on va s'embêter à donner une si belle forme de goutte à notre silex non on va prendre un déchet pour faire une lance ça aussi c'était une bonne idée cependant notre objet il est quasiment aussi grand que ma main il est en pierre et il a un certain poids si je l'attache à un bâton pour faire une lance et que je le propulse à la main il ne va pas aller bien loin il va tomber à mes pieds or à l'époque les animaux qui sont chasseurs ce sont par exemple des lions des cavernes des mammouths ou encore des ours dans nos régions et pour aller chasser ces animaux vous n'allez pas aller au contact d'eux directement avec votre lance non la bonne réponse c'est un petit pour percer avec la pointe pour couper avec le côté d'ailleurs si on regarde bien les côtés on peut voir que les hommes du paléolithique ils ont fait plein de petites encoches sur les bords pour faire des petites dents un peu comme sur le couteau à steak ou à pizza que vous avez à la maison ça coupe beaucoup mieux on peut aussi avec cet outil racler avec le bord racler par exemple l'intérieur des peaux des animaux qu'on a chassé cet outil il est donc multifonction on l'appelle d'ailleurs le canif suisse de la préhistoire à votre avis pourquoi canif suisse réfléchissez dans quelles circonstances vous même vous utilisez votre petit couteau suisse multifonction on vous laisse cinq secondes pour y réfléchir cet objet on l'a dit c'est comme un couteau suisse lorsque vous utilisez votre couteau suisse ça peut être par exemple au guide au scout lorsque vous partez en egg ou alors en camping bref quand vous êtes en déplacement quand vous n'êtes pas toujours dans votre maison avec tout le confort et tout votre matériel vous utilisez le couteau suisse parce qu'il est compact et qu'il vous permet d'avoir plusieurs outils en un l'homme du paléolithique c'est la même chose il est amené à se déplacer à suivre les troupeaux d'animaux pour pouvoir les chasser et s'alimenter ils lui font donc un matériel qui soit relativement léger ils vont donc compacter plusieurs fonctions dans cet outil dans le biface ainsi on peut en conclure que l'homme du paléolithique c'est un homme qui est nomade chasseur cueilleur et qui est dans une économie de subsistance il dépend des ressources de la nature pour survivre tout de suite on continue notre voyage dans le temps et on va à la découverte de notre objet suivant notre prochain objet est enfin une céramique à quoi je reconnais que c'est de la céramique ? la céramique d'abord c'est de la tare, de l'argile que l'on va mettre en forme et que l'on va cuire c'est un matériau qui est donc fragile et cassant ici on peut voir que mon objet il a souffert des affres du temps, souffert des différentes périodes et qu'il est cassé, il y a des éléments manquants à certains endroits ensuite on le reconnaît aussi à sa couleur et à la texture de la matière cette céramique elle date du néolithique, la deuxième grande période de la préhistoire la période la plus récente Mettez-vous dans la peau de ces hommes du néolithique, de la fin de la préhistoire à votre avis, comment à partir d'une masse d'argile ou de terre à modeler pouvait-il donner la forme à ces pots en argile, en céramique ? Est-ce qu'ils utilisaient des tours de potiers, des plateaux qui tournent qui permettent de donner la forme à l'objet ? Est-ce qu'ils utilisaient leurs points, de poser leurs points dans une boule de terre pour lui donner la forme ? Ou est-ce qu'ils utilisaient une technique à base de petits boudins de terre superposés les uns sur les autres ? Réfléchissez, on vous laisse 5 secondes pour trouver la réponse Ils auraient pu utiliser le plateau, le tour de potiers, s'il avait existé à l'époque cet outil il va être inventé bien plus tard dans l'antiquité ils n'avaient donc pas l'opportunité d'avoir ce plateau bien pratique et mécanique pour mettre en forme leur céramique Certains hommes pouvaient utiliser leurs points à partir de la grosse masse de terre ils pouvaient effectivement creuser celle-ci et aplatir ensuite les bords en la pinçant avec les doigts Mais la technique la plus performante c'était la technique des colombins de petits boudins de terre façonnés à la main et superposés les uns pour les autres pour monter la hauteur du vase ou du pot Cela permettait d'avoir une certaine régularité dans l'épaisseur et dans la typologie dans la forme de l'objet Alors lorsqu'on monte les différents boudins c'est un peu comme des piscines gonflables on voit les lignes entre tous les boudins Or sur les pots qu'on peut voir au musée on ne voit pas ces lignes Ils vont utiliser un autre petit objet celui qui ressemble à la petite fourchette à frites qui est ici près de moi dans la vitrine et notamment à l'arrière de cette petite fourchette à frites qui est un peu pointue qui va permettre de lisser, de gommer les différentes lignes de jonction entre les boudins Si on regarde mes céramiques on voit aussi qu'il y a un dessin, un décor qui se répète et qui est un peu le même sur chacun des pots Regardez bien de quoi sont constitués les motifs de ce décor Vous avez bien ouvert les yeux ? Vous avez pu les voir ? Les décors sur toutes ces céramiques sont constitués de petits points et de petites lignes parallèles qui viennent s'enrouler autour du pot On appelle ça de la céramique rubanée Rubanée ça vient du mot ruban comme si on mettait du ruban autour de ces objets Les rubanées c'est une civilisation qui vient de l'Europe centrale, des Balkans et qui a migré dans nos régions et que l'on reconnaît grâce à ce décor c'est un peu leur carte d'identité On a donc trouvé comment les hommes mettaient en forme ces céramiques mais comment cuisaient-ils ces céramiques ? Est-ce qu'ils les laissaient simplement sécher au soleil ? Est-ce qu'ils avaient un four construit en briques dans lesquels les enfournaient ? Ou est-ce qu'ils creusaient un trou dans la terre avec un feu par-dessus ? Vous avez réfléchi ? Certains d'entre vous ont peut-être répondu qu'ils les laissaient sécher simplement au soleil C'est vrai que l'argile sèche naturellement au soleil mais ça ne la rend pas solide, elle devient friable et très peu résistante D'autres ont peut-être répondu qu'ils les enfournaient dans un four en briques comme les fours à pizza chez le pizzaïolo ou encore les fours des Romains Mais en effet à l'époque du néolithique, cette technologie des fours en briques n'existe pas La brique n'existe d'ailleurs pas encore L'option c'est de creuser un trou dans le sol, de déposer les objets à cuire à l'intérieur de ce trou et par-dessus de venir faire un feu La chaleur du feu va circuler dans le trou et ça va être un peu comme un four à chaleur tournante comme celui que vous avez à la maison mais beaucoup plus chaud puisqu'il faut plus de 1250 degrés pour cuire une céramique Pourquoi est-ce que tout d'un coup ces hommes du néolithique vont inventer, vont avoir ce besoin d'avoir des pots en céramique ? A votre avis, quel grand changement dans leur vie entre le paléolithique où ils sont nomades, chasseurs, cueilleurs et le néolithique va intervenir et les obliger à trouver de nouveaux outils On vous laisse 5 secondes pour y réfléchir La grande nouveauté du néolithique, c'est le mode de vie des hommes Au paléolithique, on l'a dit, ils sont nomades puisqu'ils suivent les troupeaux qui leur permettent de chasser et donc de s'alimenter Au néolithique, les hommes vont devenir agriculteurs et éleveurs Et par conséquent, sédentaires, ils vont avoir leur habitat à côté des terres qu'ils cultivent et près des animaux qu'ils élèvent Dans ces céramiques, on va stocker l'excédent, le surplus de production des céréales Ainsi, on voit qu'au néolithique, les hommes ne sont plus soumis à leur environnement mais ils commencent vraiment à avoir une amplie sur le monde et à produire eux-mêmes leurs ressources C'était donc notre première céramique Allons voir maintenant les évolutions à la période suivante à l'Antiquité On y va ! L'objet que je vous montre cette fois, c'est une céramique qui date de l'époque gallo-romaine donc de la période de l'Antiquité Durant cette période de l'Histoire, en 58 de notre ère le général de guerre César va partir à la conquête des territoires de la Gaule La Gaule, c'était les territoires de l'actuel Belgique, de la France et du nord de l'Italie et il va soumettre à sa souveraineté ces différents territoires Ainsi, les populations qui y habitaient, les Gaulois, vont progressivement adopter les us et coutumes des Romains qui vont mixer à leur tradition locale Et parmi ces adoptions de la culture romaine, les Gaulois vont adopter la céramique que l'on appelle la céramique sigillée, celle qui est à côté de moi A votre avis, pourquoi appelle-t-on cette céramique de la céramique sigillée ? C'est évidemment un mot qui vient du latin, de sigillum Est-ce que sigillum signifie fait en cire ? Est-ce que sigillum signifie le saut, le tampon ? On vous laisse 5 secondes pour y réfléchir Vous avez trouvé ? Le mot latin sigillum signifie en français le saut, le tampon Allez vite voir à la maison vos assiettes A l'envers des assiettes, il y a souvent la marque de fabrique un tampon avec la provenance de l'atelier qui l'a fabriqué Chez moi, c'est Ikea par exemple Et bien ici, sur ces céramiques sigillées on peut trouver une petite marque, un petit tampon qui indique le nom du potier qui les a réalisés On va observer cette céramique et on va la comparer à celle qu'on vient de voir de l'époque du néolithique Vous pouvez vous relever en 10 secondes toutes les différences que vous pouvez observer Regardez bien la forme, regardez bien la couleur et regardez bien les motifs C'est parti, 10 secondes ! Vous avez trouvé plusieurs différences ? Tout d'abord, il y a la couleur La céramique qu'on a vu tout à l'heure elle était plutôt dans des tons noirs alors que celle-ci, elle est dans des tons rouges et très brillante Pourquoi est-ce qu'elle brille autant ? Parce qu'on a appliqué par-dessus l'argile avant la cuisson ce qu'on appelle une engobe une espèce de petite couche de vernis qui va lui donner cet aspect brillant Et puis de l'argile, il y en a toutes les couleurs il y en a certaines qui sont plus rouges d'autres qui sont plus claires, d'autres qui sont plus noires ça dépend de la provenance et ici cette couleur rouge est caractéristique des céramiques qui proviennent du sud de l'Europe et notamment de l'Italie Autre différence, c'est la forme de l'objet Avez-vous remarqué comme elle est régulière ? Celle-ci, elle a été réalisée grâce au fameux tour de potier dont je vous parlais tout à l'heure ce plateau tournant qui permet de réaliser rapidement une mise en forme d'une céramique d'un pot ou d'un vase et vu qu'on peut aller plus rapidement on peut en produire plus en moins de temps On va donc voir qu'il y a une pré-industrialisation de la production de ces objets Autre différence, les motifs Si je regarde ces motifs attentivement je peux identifier des animaux comme des lions des petits volatiles, des animaux de basse-cour mais aussi des guirlandes de flore Tout à l'heure, c'était un motif de petits points et de petites lignes un motif abstrait et géométrique Maintenant, c'est un motif qui est figuratif Autre différence toujours avec le motif Tout à l'heure, il était réalisé grâce aux petites dents de notre peigne donc un motif en creux Ici, le motif, il est en relief Comment ces hommes de l'antiquité arrivaient-ils à donner ce motif en relief à leur céramique ? Je vous laisse réfléchir 5 secondes Vous avez trouvé ? Ça, c'était une question difficile mais la réponse, elle est dans la vitrine Ils vont utiliser un moule un peu comme quand vous faites de la pâte à mousseline de la plasticine peut-être que vous avez des moules pour donner des formes particulières aux objets grâce à ce moule qui contient le motif en creux On va pouvoir poser l'objet dans ce moule et en appuyant, transposer le motif en relief sur votre vase On vient de voir un objet du paléolithique du début de la préhistoire en pierre, en silex On vient de voir une première céramique du néolithique et les raisons qui ont entraîné le développement de cette céramique et on vient de terminer notre découverte des 3 objets du musée par cette céramique il sigilait de l'époque de l'antiquité l'époque des Gallo-Romains Je vous propose tout de suite de se retrouver pour l'atelier A très bientôt, à très vite ! Après avoir découvert quand apparaissait la céramique et comment les hommes des périodes anciennes la mettaient en œuvre on vous propose de réaliser vous-même votre propre petit pot à la manière des hommes du rubané, des hommes du néolithique C'est parti ! On y va ! Je vous présente le matériel dont vous avez besoin Pour cet atelier, vous avez besoin de terre à motelée ou d'argile Un grand pain comme ceci fait à faire Vous pouvez aussi utiliser de la pâte d'arouille et vous allez en prélever un morceau quand même assez conséquent grâce au fil à couper ou encore au petit couteau Autre matériel nécessaire, c'est un gravier avec un peu d'eau Des outils Les potiers utilisent des ébauchoirs ou des mirettes Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser des petits bâtons de bâtonnets glacés comme celui-ci Vous aurez aussi besoin de cure-dents ou de bâtons à brochettes et d'une petite fourchette de la taille d'une fourchette à frites comme celle qu'on a vu tout à l'heure du néolithique en os On vous propose aussi de travailler avec un support Ici on a pris des petites plaques de bois mais ça peut être par exemple un set de table qui vous empêchera aussi de salir tout votre espace de travail C'est parti ! On y va ! On vous présente l'atelier en différentes étapes L'étape 1, c'est évidemment de travailler la terre que vous avez prélevée hors du pain global Pour travailler cette terre, c'est un peu comme si on prétrissait de la pâte à pizza, on va bien la malaxer avec les doigts pour chauffer la matière Étape 2, c'est de donner à cette masse de terre la forme d'une belle boule bien ronde pour qu'elle soit bien chaude Pour ce faire, vous allez soit faire tourner la masse de terre entre vos deux mains comme ceci ou autre option, la faire tourner sur la table de manière à bien arrondir la matière Étape 3, lorsque vous avez obtenu une belle boule bien ronde et bien lisse vous allez en prélever un petit morceau plus ou moins de cette dimension-ci et ce petit morceau, vous allez de nouveau en faire une belle boule bien ronde soit entre les deux mains, comme ceci soit à nouveau sur la table et votre boule devra avoir plus ou moins la dimension d'une balle de ping-pong C'est parti, je vous laisse faire Étape 5, je vais mettre de côté, épargner mon galet de terre je reprends ma masse de matière et de nouveau, je vais en prélever un petit peu comme ceci et avec ce que je viens de prélever, je vais réaliser un boudin un colombin en terre ce boudin, je le réalise en faisant glisser ma main sur la terre et sur la table et je ne fais pas toujours aller ma main au même endroit si je fais ça, je vais amincir mon boudin en centre il va finir par se casser je dois faire circuler ma main sur la longueur du boudin qui finit par s'agrandir, s'allonger sous mes doigts je dois obtenir un boudin de plus ou moins 7 épaisseurs et 7 longueurs une fois que vous avez la technique, je vous propose de réaliser 5 colombins, 5 boudins de la même dimension c'est parti, je vous laisse faire étape 6 maintenant que j'ai mes 5 colombins je vais venir les assembler, les monter les uns sur les autres sur la base de terre que nous avons réalisée celle qui ressemble à un cookies de manière à monter les parois de notre pot pour ce faire, je prends mon premier colombin le pot d'eau et je vais venir mouiller très légèrement avec mon doigt je vais juste en faisant un putsch la base, le bord de mon cookies je vais maintenant toujours en faisant un putsch dans l'eau mouiller un des côtés de mon colombin pourquoi est-ce que je mouille ? l'eau va servir de colle pour pouvoir venir assembler, associer les deux éléments en terre je vais ensuite déposer mon colombin sur mon galet, sur mon support par dessus, pas à côté si mon boudin est plus long que la circonférence de ma base pas de soucis, de nouveau un peu d'eau sur les doigts je mouille le haut du colombin et je continue mon mouvement de superposition je vais maintenant monter mes boudins, mes colombins tous les uns au-dessus des autres c'est parti, on y va ! Étape 7 maintenant que j'ai assemblé tous mes boudins que j'ai monté tous mes colombins on voit la jonction entre chacun d'entre eux comme sur les piscines à boudins gonflables il va falloir venir ébaucher gommer ces jonctions grâce à l'ébauchoir qui correspond à l'arrière de la petite fourchette que l'on a vu tout à l'heure du petit peigne à quatre bancs comment allons-nous faire ? nous allons utiliser notre main ici pour maintenir l'intérieur de la paroi on va mouiller l'ébauchoir et on va venir comme avec la gomme à l'arrière du crayon faire circuler la terre de manière à effacer les petites lignes entre les différents colombins si vous n'avez pas d'ébauchoir vous pouvez utiliser le bâtonnet à esquimaux et pareil je viens lisser la paroi si vous n'avez ni ébauchoir ni bâtonnet à esquimaux vous pouvez utiliser le doigt ça marche aussi c'est votre meilleur outil étape 8 lorsque vous avez réalisé le lissage sur tout le pourtour du pot on va bien finaliser les choses pour ce faire on va utiliser à nouveau son doigt et faire juste un petit putsch dans l'eau et venir frotouiller la surface du pot de manière à la rendre vraiment bien lisse étape 9 on va réaliser exactement la même chose mais cette fois à l'intérieur du pot pareil je soutiens ce que je viens de faire comme travail et avec mon doigt ou avec les ébauchoirs je vais venir gommer effacer les petites lignes de démarcation entre les colombins et tant que j'y suis je vais aussi aplatir la lèvre le bord de mon pot pour obtenir un pot d'une belle régularité maintenant qu'on a terminé l'étape du lissage il ne nous reste plus qu'à réaliser le décor en petits points et petites lignes caractéristiques de la civilisation des rubanets pour ce faire on peut utiliser plusieurs outils comme par exemple la petite fourchette à frites ou une fourchette à dessert que vous trouverez à la maison ou encore un cure-dent ou un pic à brochettes avec ces outils vous allez pouvoir réaliser vos motifs de lignes et de petits points par exemple avec mon cure-dent je vais venir tracer différentes petites lignes sur mon pot et sur tout le pourtour de mon pot évidemment comme un ruban qui viendrait entourer le pot avec la fourchette je peux aussi tracer plusieurs lignes parallèles en même temps et venir remettre par exemple des petits points entre mes lignes ça c'est vraiment à votre libre appréciation chacun crée son motif personnel à partir de cette seule consigne réaliser des petits points et des petites lignes pour englober la surface extérieure de son pot une fois que vous avez terminé de faire le décor sur l'ensemble de la surface extérieure du pot il ne reste plus qu'à le laisser sécher en effet nous n'avons pas de four à disposition on va donc devoir le laisser sécher à l'air libre votre pot sera donc un petit peu plus friable on se retrouve on l'espère très vite au musée au grand cursus à bientôt